Nous allons rencontrer maintenant Pascal Bruckner, qui est un personnage assez fascinant. D'abord, il est philosophe, essayiste, bien sûr, souvent, et romancier de grande qualité. Peut-être certains d'entre vous, certaines et certains d'entre vous, ont lu ces romans qui sont un grand, grand romancier. Et il appartient à cette génération d'écrivains, de philosophes, qu'on a appelés les nouveaux philosophes, dans les années 60 et 70, qui ont réussi quelque chose d'extraordinaire. C'est que jusque dans les années 60, la philosophie s'était réservée à quelques universitaires qui avaient le droit d'aller dans des bibliothèques de philosophie. Il fallait être super diplômé pour aller dans ses bibliothèques, pour toucher ses livres. Et la philosophie était réservée à quelques milliers de personnes triées sur le volet. Et voilà qu'en 20 ans, 30 ans, la philosophie est devenue l'affaire de tous. Ils ont vendu des livres par millions d'exemplaires en France, ce qui ne se voit dans aucun autre pays du monde. Dans aucun pays du monde, on va entendre de livres de philosophie. Et donc, ils ont fait de cette affaire d'universitaire une affaire nationale et populaire. Et ça, c'est un remerciement qu'on leur doit. Encore une fois, il n'y a pas d'autres pays où il y a l'équivalent de ces ventes de livres de philosophie. Et ensuite, moi, j'aime beaucoup à titre personnel Bruckner, comme certains d'entre vous, beaucoup d'entre vous, j'imagine, parce que c'est quelqu'un qui est élégant de style, élégant de pensée, mais il aime bien ce qui dérange. On peut être élégant et critique. Et il s'est attaqué à des sujets que les autres n'aiment pas aborder. Par exemple, il a écrit un livre il y a deux ans, je crois maintenant, sur l'argent. Vous savez ce que c'est que l'argent. Chacun vit avec, mais on n'en parle pas. Celui qui parle d'argent est vraiment quelqu'un qu'il faut condamner de quoi... C'est vulgaire, c'est vulgaire l'argent. Et Bruckner a fait un livre sur l'argent avec son élégance, qui lui a évité d'être vulgaire, mais d'en parler. Et de dire quelle est dans la réalité des choses la relation de chacun avec l'argent. Voilà. Et ça, c'est Bruckner. Et là, il s'attaque à un problème qui est la plus grande révolution que l'humanité ait connue. Puisqu'en 40 ans, la moyenne de vie dans les pays développés a été augmentée d'à peu près 20 années. Et que maintenant, un cinquantenaire a la même espérance de vie qu'un nouveau-né il y a 250 ans. La même espérance de vie. Donc c'est une révolution inimaginable. Et donc, le livre de Bruckner, c'est « Que faire de cette vie offerte ? » Réponse avec Bruckner. Applaudissements 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 Merci d'être là et bonjour. Merci de m'avoir invité. J'aime toujours l'inviter parce que c'est quelqu'un qui a du... Vous verrez. Il y a un vrai style, quoi. Et premier style perturbateur. C'est vrai que vous aimez bien parler des choses dont les gens refusent de parler. Oui, enfin, c'est... Vous avez une inclination pour ça, quoi. Une inclinaison, par exemple, pour ça. Oui, une inclination aussi. Aussi. Oui, je pense que c'est un trait de l'enfance. C'est-à-dire qu'à l'école, on aime bien être le mauvais garçon. Donc ensuite, ça reste. Mais c'est probablement parce que dans les sociétés démocratiques, sur le plan intellectuel, c'est le conformisme qui l'emporte. Plus que les idées extrémistes, c'est plutôt le manque de... Ou même que l'originalité, oui. Oui. Je ne sais plus qui disait. J'ai beaucoup plus peur du bruit des pantoufles que du bruit de bottes des soldats. Et spontanément, on a tous tendance à enfiler des pantoufles pour ne pas faire de bruit et pour ne pas déranger. Et donc, à un certain moment, on se dit qu'il faut quand même chausser autre chose et dire le monde tel qu'il est, en tout cas tel qu'on le voit. Et ne pas se cacher derrière son petit doigt. Alors ça, c'est la remarque du philosophe, j'allais dire, ou de l'essayiste. Je disais que vous êtes aussi un romancier. Et c'est assez rare d'avoir les deux cartes, si j'ose dire. Ou alors, ce sont des petits romans. Mais vous, vous êtes un romancier, vous avez écrit des grands romans, en même temps que vous êtes philosophe et des essais. Oui, enfin, je ne sais pas, mais en tout cas, j'en ai écrit beaucoup. Mais c'est une autre manière de faire les choses. Oui, c'est-à-dire qu'on a deux cerveaux, un à droite et un à gauche. Dans le meilleur des cas. Dans le meilleur des cas, oui. Certains n'en ont aucun. Ou parfois, ils se mélangent. Mais j'ai toujours pensé qu'un cerveau était celui de la fiction et l'autre de la réflexion. Et donc, je trouvais dommage de sacrifier l'un à l'autre. Parce que la tradition française, c'est quand même que les... La spécialisation. Voilà, les grands auteurs jusqu'au 20e siècle ont fait du théâtre, de la poésie, de la critique, des essais, des romans. Et puis, après la guerre, ça s'est arrêté. Les derniers grands, c'est Sartre et Camus, qui ont été à la fois philosophes et romanciers. Et depuis, on a l'impression qu'un mur s'est abattu entre ces deux vocations. Et qu'il faut être soit dans la pensée, soit dans le roman. Et je trouve ça dommage. Donc, j'ai voulu garder un lien, un pont entre ces deux genres. Et j'aime autant lire des romans que des livres de philosophie austère. Alors, on a l'impression que vous êtes guidé par vos colères de temps en temps. Parce que j'imagine que quand vous avez écrit l'argent, c'est parce que vous en aviez assez de l'hypocrisie générale au sujet de l'argent. Comme s'il y avait... Allez, on va en parler. La colère, c'est que c'est aussi un sujet passionnant. Donc, quand on écrit sur l'argent, c'est qu'en général, on en a besoin. Et donc, on essaie d'analyser la raison pour laquelle le manque d'argent peut handicaper la vie. Mais non, 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 il n'y a pas que la colère qui motive. C'est aussi la passion de comprendre ce qui nous anime et pourquoi on fait des choses souvent sans le savoir. Donc, la colère ne suffit pas. Alors, de temps en temps, évidemment, politiquement, il faut pousser un cri. Mais je pense que les raisons d'écrire sont plutôt des raisons positives. Et donc... Pour éclairer ça ? Voilà, pour éclairer, pour dévoiler, pour essayer de comprendre son temps. Parce que notre époque est aussi opaque aux philosophes qu'elle ne l'est aux citoyens lambda. Et donc, on ne comprend pas mieux son temps que n'importe qui. Mais en écrivant, le livre est plus intelligent que l'auteur. Pour une raison simple, c'est qu'un livre, on met deux ans à l'écrire. Et quand on parle, on est dans l'instant présent. Donc, le livre, il y a du travail, de la réflexion, des recherches. Alors, on disait que c'est la plus grande révolution que l'humanité ait connue. C'est-à-dire ce changement complet du rapport à la longueur de la vie. C'est quelque chose d'assez inimaginable et tellement rapide, en fait. Oui. Alors, il y a un historien qui s'appelle Goubert. Raconte qu'en 1661, quand Louis XIV est sacré roi de France, l'espérance de vie est de 25 ans. Et dans tous les villages, au centre, il y a un cimetière. Ce qui veut dire qu'à cette époque-là, la mort est au centre de la vie. Et personne ne peut oublier que l'existence est éphémère, qu'à 15 ans, on doit déjà se marier, prendre femme, procréer, parce qu'il reste à peine quelques années pour voir grandir ses enfants, s'ils grandissent, dans le meilleur des cas, puisque la plupart meurent. Et donc, à cette époque-là, les hommes et les femmes sont obsédés par leur salut. Puisque la vie est brève, il faut absolument penser à... Assurer l'éternité. Oui, assurer l'éternité. Donc la mort est à la fois terrifiante, mais ce qui est terrifiant, c'est la perspective peut-être de tomber en enfer. Et personne, tout le monde était croyant à l'époque. L'incroyance était punie du bûcher ou de la torture. Et aujourd'hui, évidemment, mourir à 25 ans, c'est abominable. Et mourir à 50 aussi. Et de toute façon, aujourd'hui, mourir est abominable en soi, puisque comme Freud le notait dès 1915, on ne meurt plus tout simplement, on meurt toujours de quelque chose. C'est-à-dire que la mort est devenue un phénomène que l'on croit pouvoir repousser grâce à des techniques, grâce à des médicaments, grâce à des soins particuliers. Et donc, c'est la vie aujourd'hui qui prédomine. Voilà la révolution fondamentale, c'est que nous, nous aimons la vie par-dessus tout. Et la mort, elle arrive évidemment, mais c'est toujours un événement périphérique. Et d'ailleurs, nous n'en parlons pratiquement plus, juste pour la déplorer, mais tous les vieux rituels funéraires ont disparu. Et on me racontait, quelqu'un me disait il y a quelques jours qu'en Tchécoslovaquie, où la crémation a supplanté les funérailles classiques, les gens ne vont même plus chercher les urnes. Ce qui est un phénomène assez étonnant. On le laisse comme ça. On les laisse et on les abandonne. Ce qui est étrange, parce qu'une urne, ça ne prend quand même pas beaucoup de place. C'est d'autant plus étonnant qu'à l'époque, ce qui distinguait l'homme, c'était précisément un rituel funéraire qui le distinguait de tout être vivant sur la planète. Oui, ça va. Et aujourd'hui, là aussi, c'est un changement. On choisit ses funérailles. Chacun peut dire, voilà, je voudrais qu'on joue telle musique dans mon enterrement. Je veux être enterré. Vous savez que maintenant, on peut être enterré dans des forêts, des enterrements écologiques. Moi, je trouve ça plutôt sympathique. Comme à Paris, les cimetières sont saturées. Le Père Lachaise est hors de prix. Donc, c'est pris d'un immeuble à Arcachon, j'imagine, d'avoir une perpétuité là-bas. Et de toute façon, il n'y a plus de place. Donc, voilà, ce n'est pas mauvais d'aller sous un chêne, dans une belle forêt, et vous réincarner. C'est autorisé ? Oui, oui, il y a des lieux autorisés. Il y a des lieux autorisés. Vous êtes renseigné, je vois. Non, mais je me suis renseigné parce que dans le métro, il y a une semaine, il y avait une grande publicité qui s'appelait Ad vitam aeternam. Et alors, c'était « Mourez, nous ferons le reste » pour 1999 euros, le dernier voyage le plus important. Et c'était donc des offres de funérailles, discount à bas prix. Et les gens regardaient ça, ils étaient stupéfaits. Voilà, donc c'est amusant. Oui, effectivement, il faut mieux y penser un petit peu. Bon, enfin, sans plus. L'important, c'est de vivre dans l'instant. Ça n'est pas de... Oui, de préparer au mieux la fin. À propos de la vie qui pourrait s'allonger indéfiniment, vous vous rappelez dans votre livre, j'avais oublié ça, une une du Figaro Magazine de 1992. 1992, c'est pas d'hier, c'est plus de 25 ans. Vieillir, c'est bientôt fini. C'était la grande une. Et vous notez dans votre livre qu'on a laissé croire aux gens que l'éternité était peut-être au bout de la route. Oui, en tout cas, on a laissé croire aux gens que la vieillesse était finie. Et que, bien sûr, on mourrait un jour, mais qu'on mourrait jeune, en quelque sorte. Et c'est là où le transhumanisme déçoit, malgré ses promesses de vie augmentée et de vie éternelle. Parce qu'il me semble que le prodige pour nous tous serait de rester jusqu'à 80, 90 ans avec l'apparence et l'état du jeune homme ou de la jeune fille qu'on a été. Donc, chacun choisirait son âge de référence. Je veux rester à 40 ans ou à 30 ans ou à 50. Mais malheureusement, non. Ce qu'on prolonge, ce n'est pas la jeunesse, c'est la vieillesse. C'est 25 à 35 ans de vie supplémentaire. Et oui, on marque son âge, quels que soient les subterfuges, les cosmétiques, la chirurgie esthétique. Et sur ce plan-là, évidemment, la science nous déçoit un petit peu. Parce que malgré tout, on ne peut pas cacher qu'on a dépassé l'adolescence au bout d'un certain nombre d'années. Et donc, une révolution reste à faire. Mais c'est vrai que si on pouvait avoir jusqu'au bout un visage jeune, ce serait peut-être inquiétant. Ce serait peut-être inquiétant, mais en tout cas, ça nous paraîtrait un vrai cadeau du ciel. Alors que là, c'est un cadeau ambivalent. Mais c'est quand même un cadeau puisqu'on voit de plus en plus dans le monde aujourd'hui quand on voyage des retraités pétulants, des seniors survitaminés qui grimpent les montagnes, traversent le globe, plongent dans les eaux turquoises. C'est quand même... C'est quelque chose d'assez nouveau. À l'époque de mes parents, ça n'existait pas puisque... Surtout que c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. C'est assez pratique. Et c'est vrai que jusqu'aux années 70, les gens, à partir de 50 ans, entraient dans le costume de la vieillesse. C'est-à-dire qu'ils adoptaient une attitude, un vêtement, une pondération et ils s'interdisaient à un certain nombre de choses tout simplement parce que ça y est, ils étaient arrivés à la respectabilité de l'âge. Ils étaient grands-parents et toute leur vie se passait à s'occuper de leurs petits-enfants et à vieillir dans une certaine tenue. Or, aujourd'hui, les vieux n'ont plus de tenue. Vous êtes d'accord avec moi ? Tout l'été à Paris, je n'ai vu que des messieurs de 70-90 ans en short se balader, des grands-mères faire de la trottinette, des grands-parents en girou-roue. Je ne savais plus où tourner la tête. Donc, il y a une confusion des âges de la vie qui est un phénomène entièrement nouveau qui a 10-20 ans, qui, à mon avis, vient directement de la génération des baby-boomers, où on ne se distingue plus par le vêtement. Le vêtement reste le même pour tous les âges. Les mères s'habillent comme leurs filles, les pères comme leurs petits-fils. Et donc, aujourd'hui, les gens veulent vivre la vie de leurs descendants. Et c'est quand même ça qui est étonnant. et l'habit qui faisait vraiment la fonction autrefois a été déserté au profit d'une sorte de vêtement flottant qui est adapté à toutes les saisons. Et bon, est-ce un bien, est-ce un mal ? Je ne sais pas, mais c'est amusant à remarquer en tout cas. Et vous avez une phrase d'ailleurs en disant on dit que la vie s'est allongée et vous dites que c'est faux. La vieillesse s'est allongée. C'est la vieillesse qui s'est allongée. C'est la vieillesse qui s'est allongée. C'est complètement différent de la vie s'est allongée. Oui, ça n'est pas la jeunesse qu'on a rallongée, c'est la vieillesse. Avec tous les problèmes afférents à son allongement. Vous avez une phrase cruelle sur les Etats-Unis. On vend plus de couches culottes pour les personnes âgées que pour les nouveau-nés. Oui, c'est au Japon et en Allemagne. Voilà, ça fait partie des problèmes afférents. Mais en même temps, il y a deux siècles c'était impensable. C'est-à-dire que les quelques très rares non-agénaires ou centenaires des siècles passés, ce que je connais, c'est Fontenelle qui était un philosophe du 18e siècle. Centenaire, il a vécu centenaire. Oui, près de cent ans, mais c'était une exception. On venait le voir comme une sorte d'anomalie, c'est presque un monstre. Mais quand même, aujourd'hui, la médecine fait en sorte que les personnes vieillissantes soient maintenues dans un état satisfaisant. Et je lisais, il y a trois semaines dans les échos, un article sur les super centenaires, donc au milieu du siècle, dans 30 ans, et en 2060, il y aura plus de sexagénaires que de moins de 20 ans. Donc nous allons massivement vieillir. Les seniors seront majoritaires. Ce qui veut donc dire qu'ils prendront le pouvoir. Globalement, c'est ça. Si vous êtes majoritaire en non, vous avez le pouvoir politique, économique. Par les urnes, en tout cas, et par les intentions. Voilà. Regardez déjà, aux Etats-Unis, les quatre candidats à la présidentielle sont tous des septuagénaires. Tous septuagénaires. C'est incroyable. Même le nouveau, qui s'est déclaré il y a quatre jours, 76 ans. Oui, voilà. Il n'y a plus que les septuagénaires qui ont le droit de se déclarer aux élections. En dessous, recalés. Et donc, ça va être un changement fondamental. Et cet article des échos expliquait que quand chaque famille comprendra quatre générations, vivantes, sous le même toit, en tout cas, dans la même fratrie, ça va poser des problèmes absolument nouveaux. Et les assurances réfléchissent là-dessus parce que ça veut donc dire que les centenaires devront quand même avoir des soins pour se maintenir en bonne santé. mais leurs enfants qui auront 60-70 ans ne seront pas forcément non plus dans une forme éblouissante. Ils devront eux-mêmes aller voir le médecin et devront payer pour leurs parents. Et les petits-enfants devront payer pour eux qui auront 30-40 ans. Ensemble, les générations et celles d'en dessous. Et pour les petits-enfants. Exactement. Et donc, ça va poser des problèmes insurmontables, notamment au niveau de l'héritage. Et la question que posait le journaliste des échos était intéressante. Si vous avez 100 ans et qu'il reste des biens, une maison, un patrimoine, à qui allez-vous les céder ? Vous n'avez pas laissé ça à votre fils qui a 80 ans, qui n'est pas non plus en très bonne forme. Vous dites, ça ne sert à rien, je vais directement sauter la génération d'après qui au moins pourra entretenir les arrières-petits-enfants. Et donc, alors c'est un bienfait incontestable, mais ça ne va pas sans poser des problèmes économiques, en tout cas, et médicaux très importants. Alors, on va revenir à nos moutons, qui est cette durée supplémentaire, sans la qualifier, on va dire, de 20 ans qui nous est attribuée depuis une génération, on va dire. Alors, vous écrivez qu'il y a deux stratégies, deux possibilités. Ou bien, on se dit, bon, j'ai 20 ans de plus, je vais vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Jouissance tous les jours, carpe diem. Ou bien, on vit, non, je vais continuer comme si je ne devais pas mourir. Parce que le but de la vie, c'est d'aller au bout de la vie et de construire ce que je peux construire. Donc, il y a deux grandes possibilités qui s'offrent à chacun comme raisonnement de base pour entamer la vie supplémentaire qui nous est accordée par la médecine et je ne sais qui d'autre. Et alors, comment, alors vous définissez bien le choix. Et, est-ce que vous pensez que c'est vraiment la question que se posent les gens à partir de 50, entre 50 et 60 ans ? Ou bien, c'est un raisonnement qui vous amène à ça ? Et, comment vous pensez que les gens choisissent l'une ou l'autre direction ? Je pense que ça se fait à l'instinct. C'est-à-dire qu'en réalité, la plupart des gens continuent à vivre comme avant. Mais peut-être l'erreur consiste à croire qu'à partir du moment où on arrive à 50 ans, quelque chose doit changer dans notre vie absolument. C'est vrai, c'est l'idée de base. Voilà, qu'on va basculer dans un autre régime. Beaucoup de gens disent, j'entame, comme si c'était une période complètement nouvelle. Alors, ce qui est nouveau, c'est qu'elle est longue. Parce qu'avant, effectivement, si on a mis la retraite à 55 et 60 ans, c'est bien parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, les gens n'avaient plus beaucoup d'années à vivre. Aujourd'hui, si vous avez 30 ans devant vous, ça change tout. Alors, d'abord, cet été indien de la vie, comme je l'appelle, c'est, à mon avis, c'est l'âge philosophique par excellence. C'est-à-dire, c'est vraiment le moment où chacun d'entre nous, quelles que soient les études qu'il a faites, et quels que soient ses goûts, se posent les grandes questions. Qu'est-ce qu'il m'est permis d'espérer ? Qu'est-ce qu'il est déraisonnable de convoiter encore ? C'est vrai qu'à 50-60 ans, vous ne pouvez plus faire du saut à l'élastique, vous ne pouvez pas plus vous conduire comme un adolescent, notamment dans les relations amoureuses. Il y a une certaine, comment dire, retenue à avoir. On ne peut pas avoir la pétulance d'un jeune premier ou d'une vamp. Même si les désirs sont les mêmes, l'attitude doit changer. Mais on doit aussi se demander qu'est-ce que je peux encore faire de ma vie ? Est-ce que je persévère dans la direction que j'ai choisie jeune ou est-ce que je décide de bifurquer ? Et si je bifurque, est-ce que je me lance dans une nouvelle discipline ? Évidemment, c'est possible. Vous pouvez, à partir de cet âge-là, vous mettre à la musique, au piano, apprendre des langues, voyager, aller à l'université. Vous savez que les universités sont pleines aujourd'hui de gens de générations différentes qui passent leur bac, mais qui passent aussi des examens assez compliqués. L'agrégation, je ne sais pas si on peut encore la passer après 60 ans, mais en tout cas, on peut passer des doctorats, toutes sortes de choses. Où est-ce que j'apprends un nouveau métier ? Où est-ce que je me spécialise dans une branche proche de celle que j'avais choisie et que je n'avais pas pu réaliser ? Où est-ce que tout simplement, je continue à approfondir ? Si vous êtes chercheur, si vous êtes médecin, si vous êtes physicien, il est évident que 60 ans, vous n'allez pas vous arrêter. Soit le pays dans lequel vous habitez vous permet de continuer, soit vous partez à l'étranger. On voit beaucoup de grands chercheurs qui partent aux Etats-Unis ou en Chine parce qu'on leur permet de prolonger leur... C'est arrivé au découvert du virus du sida qui est allé aux Etats-Unis. Et donc, il y a deux stratégies. Soit rompre, rompre, mais pour repartir sur de nouvelles bases, soit continuer. Alors, jouissance de l'instant ou projection dans le futur, en réalité, on le fait tous les jours sans le savoir, un peu comme le bourgeois gentilhomme faisait de la prose. Oui, M. Jourdain faisait de la prose. Voilà. Donc, tous les jours... Alors, les soliciens, puisque quand même la sagesse antique, à mon avis, ce qu'on a écrit de plus profond sur ces sujets, Sénèque expliquait qu'un général romain qui occupait la province de Syrie à l'époque de l'Empire avait pour coutume tous les soirs, après un banquet, une gigantesque orgie, de se coucher dans un catafalque, dans une boîte, dans un cercueil. Un cercueil, oui. Et puis, il disait adieu à la compagnie et il disait à demain si les dieux le veulent. Et le lendemain, il se relevait ivre mort et recommençait une vie de patachon car c'était évidemment la débauche romaine. et Sénèque désapprouve cette attitude et dit il faut se coucher le soir en se disant que c'est peut-être la dernière nuit et si on se réveille le lendemain, remerciez les dieux de nous accorder un jour nouveau. Alors moi, je veux bien mais c'est quand même un peu déprimant je trouve comme attitude parce que si on s'endort le soir en se disant je ne vais pas me réveiller, honnêtement, je risque de ne pas me réveiller. Alors c'est vrai que la nuit est traditionnellement un moment d'angoisse mais enfin, c'est surtout propice à l'insomnie. Donc je pense qu'à la fois il faut être apte à développer la jouissance des moments que l'on vit mais aussi être des êtres de projet. Et c'est vrai que l'idée que l'on est immortel est une illusion mais à mon avis c'est une illusion nécessaire. Nécessaire. Oui, c'est une illusion nécessaire parce que nous cessons de faire des projets même un centenaire dit demain et fait des projets pour les mois, l'année à venir. Par conséquent, oui, quelque chose en nous nous murmure que nous ne mourrons jamais. Nous savons que c'est faux mais c'est cette chimère cette illusion. C'est une chimère qui nous permet de vivre et puis évidemment un jour ça s'arrête mais si l'on vit dans l'idée que la mort va nous faucher à tout moment on se gâche complètement l'existence. Vous savez, il y a la fameuse phrase de Platon que vivre c'est se préparer à la mort qui a été reprise par Montaigne. Mais enfin, se préparer à la mort c'est une préparation qui ne sert pas à grand chose parce qu'en général tout le monde réussit très vite. Je ne connais personne qui ait raté la mort en juin et qui repasse l'examen en septembre en disant zut, il faut vraiment que je m'applique cette fois. Non, malheureusement c'est une matière qui ne s'apprend pas à la mort. D'ailleurs, c'est Jean-Kelivit que je le disais très bien on n'apprend jamais à mourir. Elle nous fauche c'est un événement atroce mais en revanche ce qui est important c'est d'apprendre à rester vivant jusqu'au bout et donc à ne pas être à ne pas mourir de notre vivant. Et c'est pour ça que je consacre toute une partie à la condition des morts vivants aux zombies. Je pense que le zombie en dehors d'être une figure célèbre des films d'horreur et d'être quelque chose que l'on voit déjà dès le Moyen-Âge les morts qui sortent de leur tombe pour aller attraper les vivants et les punir l'état de mort vivant c'est quelque chose qui nous guette lorsque notre vie se réduit à un ensemble de gestes mécaniques automatiques et qu'on a le sentiment qu'on n'est pas véritablement dans le destin qu'on s'est choisi. C'est vrai, je disais qu'il faut craindre une vie mauvaise davantage que la mort et je pense que c'est tout à fait vrai. Une vie mauvaise est bien pire que la mort parce que la vie c'est le seul espace de temps qui nous est alloué. S'il y a une vie au-delà tant mieux mais pour l'instant comme disait l'autre personne n'est jamais revenu pour nous dire si le voyage en valait la peine. Donc dans l'attente ou dans l'hypothèse d'une vie après la mort essayons de ne pas rater la vie avant la mort. Je ne trahirai aucun secret en disant que vous avez traversé ce moment vous-même. C'est-à-dire ? Le moment de changement etc. Vous avez dépassé l'âge critique Ah oui, je crois que vous disiez que j'étais passé tout près de la mort Ah non ! Je ne m'en souvenais pas et je m'inquiétais. Non, non, non. Oui, oui, vous avez raison. Ah oui, oui, alors je t'ai passé l'âge oui, oui, bien sûr. C'est pour ça que je disais je ne trahis pas un secret. Vous l'avez réglé rapidement ça ? Ou alors c'est l'origine du livre ? Oui, c'est l'origine du livre. Quand j'ai eu 60 ans j'avais expliqué à la télévision le jour de mes 60 ans je l'avais déménagé je sortais d'une rupture amoureuse j'étais assez déprimé je me suis dit ça c'est vraiment le pompon là. Alors vraiment j'ai tout eu et en plus j'ai 60 ans et donc j'étais totalement déprimé au milieu de mes affaires dans l'appartement qui fait l'étrier où je venais d'emménager et un copain m'a appelé en me disant imagine-toi dans 10 ans je dis mais ce n'est pas possible dans 10 ans je ne serai plus là c'est évident je ne peux pas aller aussi loin je suis au fond du trou et voilà et 10 ans après donc je suis toujours là et bon pied bon oeil et j'ai vécu une décennie assez voilà une belle décennie forte et donc oui c'est ce qui m'a donné envie d'écrire ce livre et pour ne rien vous cacher puisqu'on en est au secret j'ai voulu l'écrire en 2014 ce livre et le même copain qui m'avait conseillé de prendre du recul il m'a dit malheureux ne fais pas ça tout le monde va penser que tu es vieux alors aujourd'hui je m'en fiche voilà c'est ça c'est ça la sagesse du temps qui passe on est libéré et il n'y a aucune raison d'avoir honte de son âge d'autant que toute une génération m'accompagne c'est pas comme je disais être le seul à aller de l'avant que derrière mes copains me disent courage donc voilà c'est un groupe un groupe massif c'est des milliards de gens sur terre donc c'est quand même autre chose alors il y a un domaine qui a complètement changé en dehors de la vie elle-même et de sa longueur c'est l'attitude de cet âge-là en face de l'amour bien sûr alors vous citez une très belle phrase de Oscar Wilde qui dit le drame de la vieillesse c'est qu'on reste jeune mais c'est très profond ça veut dire que on vieillit on vieillit les jambes marchent plus les genoux raclent mais dans la tête on est toujours traversé par des sentiments aussi puissants que quand on avait 20-30 ans oui exactement donc c'est le c'est sans doute ce qui est en train de changer par rapport aux générations précédentes donc je parlais tout à l'heure de nos parents ou grands-parents qui eux avaient vraiment décidé voilà c'est ça d'en finir avec la vie amoureuse ils épongeaient les comptes ils avaient souffert ou enduré un certain nombre surtout les femmes un certain nombre de vexations ou de malheurs et donc la vieillesse devait les compenser de ces tragédies mais aujourd'hui ce qui a changé vis-à-vis de l'amour dans toutes ses dimensions c'est la fin de la résignation c'est-à-dire que les gens on décide parce qu'ils se sentent en forme aussi que le que ce domaine là ne l'aurait plus interdit ne l'aurait plus interdit et alors sur ce plan là il y a il y a une disparité entre les hommes et les femmes c'est vrai que il est plus facile pour un homme de vieillir que pour une femme sur le plan amoureux c'est ce que disait Simone Signoret Yves Montand et moi nous avons des rides elles le mûrissent elles me vieillissent elle disait ça c'était en 1970 dans un très beau livre qu'elle a publié aux éditions du Seuil alors que répondre à cette inégalité foncière même si les femmes vivent plus vieilles que nous de 5-6 ans en général de répondre que c'est en train de changer tout doucement et que la meilleure preuve c'est le couple présidentiel où l'on voit que notre jeune président est marié à une femme de 25 ans de plus que lui qu'il a connue et séduit alors qu'il en avait 16 mais vous prétendez que c'est très important pour les gens je pense que moi ce que je préfère chez Emmanuel Macron c'est Brigitte parce que je pense qu'elle a provoqué une révolution mentale non seulement dans le pays mais dans le monde entier vous voyez les réactions qu'elle suscite en Amérique latine en Asie les gens sont choqués les gens se disent c'est pas possible et s'ils admettent volontiers qu'un homme mûr sortent avec une fille beaucoup plus jeune l'inverse pour l'instant n'est pas vrai l'inverse n'est pas vrai pas accepté de la même façon l'inverse n'est pas accepté et et pourtant Dieu sait s'il y a eu des exemples dans l'histoire du 20ème siècle de femmes plus âgées sortant avec des hommes plus jeunes il y a eu l'écrivain Colette qui a épousé un garçon de 23 ans de moins qu'elle il y a eu Marguerite Duras avec Yann Andréa qui ne s'est jamais consolé de sa perte mais on voit aujourd'hui que si cette disparité est en train de changer c'est tout simplement parce que les femmes travaillent les femmes travaillant elles ont du pouvoir ayant du pouvoir elles ont elles ont de l'argent et on sait très bien que trois choses érotisent un être homme ou femme c'est le pouvoir la célébrité et l'argent voilà c'est une vieille loi on peut s'en indigner on peut penser le physique aussi le physique mais l'argent et le pouvoir améliorent considérablement la silhouette des individus croyez-moi et regardez regardez les grandes stars regardez Madonna regardez Sharon Stone elles ont 61 ans Madonna a publié ce printemps dernier une photo d'elle sur Instagram Saint-Nu alors ça ça a beaucoup fait jaser sur les réseaux et en France quelqu'un a posté ma grand-mère n'aurait jamais fait ça bah oui la mienne non plus mais bon c'est comme ça les choses changent alors ça n'est pas une raison pour faire la même chose que Madonna mais en tout cas ce qui est vrai c'est que les disparités s'équilibrent les inégalités sont en train de changer et qu'au fond les hommes et les femmes se disent pourquoi pourquoi renoncer à un domaine qui qui reste tout aussi séduisant qu'autrefois vous savez dans les deux grandes périodes du divorce il y en a deux il y a 20-30 ans les premières amours prennent fin parce qu'elles sont fondées sur des malentendus ou des incompréhensions et puis la deuxième grande les enfants s'en vont c'est ça la deuxième grande période c'est 50-70 donc les enfants s'en vont on a vécu ensemble si on est à la retraite on se retrouve face à face toute la journée et tout d'un coup on a peut-être envie de changement et ce sont souvent les femmes qui partent en premier à cet âge-là et la grande différence d'ailleurs disent les sociologues par rapport aux américaines des françaises c'est qu'en 2008 lorsque la crise des soprames est arrivée beaucoup d'américaines qui étaient en instance de divorce avec leur mari ont tout d'un coup reculé parce que le patrimoine était en train de s'effondrer elles se sont dit ah non ce serait trop bête la maison a perdu 30% de sa valeur les actions s'effondrent attendons des jours meilleurs et alors que les françaises sont beaucoup plus indifférentes au statut matériel et préfèrent partir même si ça entraîne une diminution de leur niveau de vie et un risque d'isolement accru mais toujours est-il que oui ce sont donc les seniors qui divorcent aussi en majorité et se remarient et donc vous avez de plus en plus de mariages de septuagénaires ou même d'octogénaires qui se retrouvent les uns avec les autres et je repense toujours à cette image que j'avais vue que vous avez sans doute vue au journal télévisé lors du débarquement des cérémonies du débarquement en juin de cette année où un GI de 92 ans a retrouvé une jeune française dont il était tombé amoureux parce qu'il avait survécu au débarquement je crois que c'était Oma à Beach et il était marié elle ne l'était pas qu'est-ce qui s'est passé à cette époque on ne veut pas le savoir manifestement ils se sont beaucoup plus ils sont veufs maintenant tous les deux malades mais ils sont tombés dans les bras de l'un de l'autre et elle ne parle pas un mot d'anglais il l'a quand même invité à le retrouver quelque part dans le Midwest et c'était très émouvant ces retrouvailles donc ça veut dire que tout au long de sa vie cet homme et cette femme ne se sont jamais oubliés c'est aussi beau qu'un roman il y a un roman de Garcia Marquez qui porte sur cet magnifique roman qui raconte comme ça l'histoire d'un amour de jeunesse qui rejaillit qui refleurit 50 ans après et donc on voit très bien que le coeur le coeur humain ne s'arrête pas jusqu'au terme et donc imaginez que nos grands-parents je ne parle plus des miens parce qu'ils sont morts mais pour les jeunes générations que les grands-parents sont des êtres apaisés qui ne sont qu'effusion et bienveillance vis-à-vis des petits-enfants c'est mal de les connaître c'est mal de connaître le coeur et le corps humain qui continuent à ressentir à souffrir à s'émouvoir à s'épanouir à tout moment vous avez d'ailleurs quelques pages sur les vieux couples j'ai noté la page 149 remarquable vous avez quelques pages où vous donnez le sentiment que vous avez face aux vieux couples et on sent que c'est une image qui vous a interrogé qui vous a passionné parce que vous en faites un récit voilà qui fait chaud oui 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 bien oui oui non mais c'est vrai attendez rappelez-moi parce que je non mais je vous le dis comme ça en passant ah oui d'accord oui d'accord je vous oblige pas oui on est toujours non toujours moi je suis toujours très ému de voir les personnes pas âgées mais très âgées dans la rue se soutenir l'une l'autre attendre chez le dentiste par exemple ou attendre chez le médecin dans les à la gare et on sent très bien qu'ils se soutiennent l'un l'autre et que si l'un des deux disparaît la vie s'engloutira pour l'autre également donc il y a une vulnérabilité une fragilité des survivants qui appellent à la fois le besoin de les aider et un certain sentiment de miséricorde un mot parce que vous dites que quand même cette espèce de longueur de vie fait que pour la première fois aussi dans l'histoire de l'humanité les enfants apprennent des choses aux parents et là ça fait un coup de vieux oui surtout avec la révolution technologique voilà c'est ça le risque que nous courons tous voilà avec le numérique c'est d'être perdu on est perdu à 45 ans puisqu'aujourd'hui dès 45 ans les entreprises vous congédient vous vous mettent tout doucement sur la touche persuadés que les jeunes générations vont intégrer beaucoup plus vite les codes les nouveaux langages numériques il faut apprendre à toute vitesse pour rester dans la concurrence donc ça pose un problème de travail fondamental mais c'est vrai que les jeunes générations nous enseignent à manipuler les outils technologiques mais quand en retour nous avons quand même autre chose à leur apprendre qui ne relève pas simplement de l'habileté mais de la profondeur et de l'expérience c'est à dire chaque génération c'est une mémoire et une histoire spécifique et ça c'est intransmissible ça n'est pas simplement taper sur un clavier ou un écran c'est aussi un problème de transmission il me semble que la difficulté de la transmission aujourd'hui pour quand on enseigne tout simplement quand on parle à ses enfants à ses petits-enfants c'est une difficulté de sémantique parce que beaucoup des mots qu'on utilise sont des mots qui ne sont plus compris par les générations après nous donc il faut exemple il y a des mots parce qu'ils sont scolaires vous voulez dire parce qu'on les a appris oui des mots qui paraissent désuets vieillots et moi je vois très bien quand je parle à mes enfants parfois ma fille qui a 22 ans me demande ce que ça veut dire alors je suis un peu vexé je ne sais pas si c'est moi qui suis complètement hors du coup ou si c'est elle qui l'ignore et donc je me dis que le travail de transmission c'est un travail de traduction aussi et qu'il faut trouver une espèce de GPS temporel pour avoir un lien un langage qui soit compréhensible à tous au moment où on veut enseigner quelque chose sinon sinon on a le sentiment de parler une langue étrangère ou alors on fait comme ces ces adultes qui sont victimes de jeunisme qui s'efforcent désespérément de parler de jeunes et alors qui adoptent le verlan ou les derniers mots en cours dans l'argot ou dans le rap mais ils sont plutôt pathétiques et d'ailleurs les jeunes ne cessent de les renvoyer à leurs artères et à leurs rides en leur disant non non pas avec moi s'il te plaît voilà donc il faut trouver un langage commun à toutes les générations suffisamment clair et suffisamment précis pour être perceptible par tous les âges alors vous avez à la fin du livre vous dites votre credo en gros ce que vous pensez de tout ça après avoir réfléchi assez longtemps nous sommes précédés comme nous serons suivis simple passager d'une vie qui nous fut pas donnée mais prêtée nous en avons l'usufruit non la propriété avancer en âge ce n'est pas contrairement à ce que l'on croit s'alléger de ses devoirs c'est au contraire les multiplier pour se prolonger il faut commencer par se surcharger d'obligations nouvelles la liberté n'est pas un relâchement c'est un surcroît de responsabilité elle ne déleste pas elle alourdit les vieillards ont droit au respect et au repos disait Peggy en 1912 peut-être à son époque mais de nos jours la vie n'est pas une maladie dont il faille se remettre à tout âge le saluer dans le travail l'engagement l'étude et vous continuez il faut donc vivre au-dessus de ces moyens physiques intellectuels amoureux comme si on venait d'hériter d'une immense fortune comme si l'on disposait même à 70 ou 80 ans d'une allocation d'années supplémentaires d'un âge d'or depuis l'enfance nous n'apprenons qu'une chose le prix hors de prix de l'existence le seul mot que nous devrions prononcer chaque matin en reconnaissance du cadeau qui nous a été fait c'est merci rien ne nous est dû merci pour cette grâce insensée élégance du style je voulais parler mais voilà c'est un vœu pieux ça ou on peut s'y mettre à se dire qu'il faut se surcharger par exemple il faut alors parce que l'idée de base c'est quand même c'est de dire ouf je vais sortir de tous les tracas qui m'ont pris pendant 40 ans voilà je vais rentrer dans une période où je vais être plus léger et vous vous dites non alors ça c'est quelque chose que je n'aurais pas écrit il y a 20 ans évidemment il y a 20 ans je me disais effectivement je vais rentrer dans une espèce d'euphorie un peu béate et je vais avoir le temps on dit toujours oui je vais avoir le temps mais le temps de quoi voilà c'est que ce temps qui passe il faut le remplir on ne peut pas simplement compter les heures qui s'égrènent et les dispenser dans une sorte de loisir ou de consumérisme un peu vain et j'avais remarqué une chose il y a quand j'avais 40 ans j'avais remarqué que la génération au-dessus de moi bougeait beaucoup et j'avais remarqué aussi que surtout les hommes quand ils grimpaient les escaliers les grimpaient deux à deux en courant comme les ministres vous avez vu quand ils montent le ministère ils ont toujours en courant j'ai compris ensuite qu'ils faisaient ça pour paraître jeune pour se dire mais je peux toujours mon coeur bat à toute vitesse je peux me donner des défis insurmontables je suis toujours fort je trouvais ça grotesque et donc j'allais à un pas de sénateur juste pour les défier et les narguer puis petit à petit je suis rentré dans la même course mais ce que j'ai compris en tout cas c'est qu'effectivement s'alléger c'est finalement c'est courir le risque de se désengager complètement de la vie et de perdre peut-être le sel qui nous rattache aux autres et à cette existence et à l'actualité du monde et il me semble que le prix de la vie en tout cas pour moi aujourd'hui ça n'est pas dans une sorte d'éloge de la paresse où on se la coule douce c'est plutôt dans une série de défi que je pose devant moi et que j'essaye de résoudre ou de vaincre alors je sais que ça peut avoir quelque chose d'un peu dérisoire par moments mais en tout cas si je ne me lève pas le matin en me disant j'ai des choses à faire je ne me lève pas de bonne humeur moi j'aime bien me lever le matin vite en disant c'est formidable une nouvelle journée s'annonce j'ai un petit programme j'ai un gros programme il faut absolument que je le fasse et alors à propos des défis justement j'adore la montagne donc cet été j'ai fait avec un ami suisse un sommet à 3200 mètres dans les Hautes Alpes et c'était un peu dur je dois dire que j'ai eu du mal à la fin il y avait des nevets des rochers et puis arrivé en haut il m'a dit avec un grand sourire il m'a pris dans ses bras il m'a dit tu as passé le test du cocotier je lui ai dit ah bon qu'est-ce que c'est que ça il me dit voilà dans certaines tribus et oui on bougeait quand les vieux doivent grimper en haut du cocotier on bouge le cocotier s'il tombe bon pour la casse s'il reste un an de gagné donc rendez-vous l'année prochaine on se fait un autre sommet et j'ai dit ah ben oui c'est un peu cruel mais c'est pas mal donc voilà je préfère je préfère si vous voulez se dire qu'il y a toujours une colline à gravir une langue à apprendre des livres difficiles à lire des voyages à entreprendre des causes à des causes pour lesquelles il faut se battre plutôt que de rendre les armes et se dire je me retire la position ce que je n'aime pas dans le mot de retraite c'est que c'est un mot de vaincu là on fait retraite quand une armée mais là je vous ai trouvé sur la retraite vous avez des lignes qui sont contestables parce que vous dites bien sûr on voit ce que vous voulez dire de la retraite mais il y a des vies épuisantes il y a des vies épuisantes mais quand je me suis dit il a quand même oublié que certaines personnes sont au bout de leur force ah mais ça je le dis je dis pour les métiers physiques effectivement la retraite est utile mais pour tous les autres et il y a beaucoup de métiers où on arrive jusqu'à un âge très avancé en pleine forme le mot retraite n'a pas de sens et je parlais de ça justement il y a un mois avec un neurologue de la pitié de Salpêtrière qui apparemment a une pointure il a 80 ans il en paraît 60 et qui est toujours dans la recherche et qui m'a dit il y a une inégalité qui est beaucoup plus forte que l'inégalité sociale face au vieillissement c'est l'inégalité génétique qui fait que dans une même famille plusieurs frères et sœurs certains mourront avant d'autres et d'autres poursuivront une existence pétulante jusqu'au jusqu'au terme donc c'est pour ça que j'ai une vision plus combattante et positive de la vie qu'une vision de repos effectivement le repos éternel c'est le mot dit bien ce qu'il veut dire alors autrefois la retraite avait un sens dans les mines dans l'acier dans le charbon dans les métiers manuels il fallait absolument se reposer des fatigues physiques aujourd'hui ça existe toujours mais quand même dans le tertiaire beaucoup de métiers permettent de se maintenir en très grande forme jusque tard et la preuve nous sommes là tous les deux donc et encore une fois je reprends l'exemple des quatre candidats à la présidentielle des Etats-Unis Michael Bloomberg maintenant en plus c'était inconcevable c'est vrai surtout aux Etats-Unis surtout aux Etats-Unis où l'espérance de vie est un peu plus courte que chez nous et où il y a une jeunesse quand même aussi très très forte donc voilà quelque chose a changé alors chacun mène sa vie à sa guise si les gens veulent se reposer personne ne les oblige à travailler il me semble qu'une vie qui affronte un certain nombre de défis est une vie plus riche plus excitante et où l'on reste engagé avec les autres car le vrai problème du vieillissement c'est pas simplement l'affaiblissement physique c'est l'isolement c'est ce que les sociologues et les médecins appellent la mort sociale l'état de mort sociale de ces personnes âgées le plus souvent des femmes qui n'ont de contact avec le monde extérieur que par le facteur d'ailleurs vous avez remarqué qu'aujourd'hui un facteur ça n'est plus quelqu'un qui distribue du courrier c'est quelqu'un qui distribue des paroles qui va voir les gens qui frappent chez eux surtout à la campagne et puis l'infirmière et donc cet état de mort sociale il est évidemment favorisé par la fin par la fin du travail ce qui fait d'ailleurs qu'au moment où la réforme des retraites a été lancée les chaînes de télévision ont lancé des enquêtes et la moitié des personnes interrogées hommes et femmes disaient toutes nous on voudrait continuer à travailler mais la loi le permet aujourd'hui vous pouvez cumuler maintenant c'est possible un emploi une retraite et non pas simplement pour gagner de l'argent supplémentaire mais aussi pour rester dans un milieu social avec des êtres vivants et partager des projets communs avec vos collègues et le travail n'est pas simplement qu'une punition c'est aussi ce qui nous permet de nous créer et de nous épanouir alors je voulais juste dire un mot en passant vous citez je ne sais pas il doit y avoir 200 citations dans votre livre à peu près des plus grands philosophes sur le temps la vie qu'est-ce que c'est que la vie la longévité etc elles sont toutes remarquables évidemment puisque ce sont de grands esprits et c'est c'est un des talents de ce livre aussi que d'avoir mis à l'intérieur de vos propres analyses les analyses de tous ceux qui avaient des avis différents sur chacun des aspects dont on vient de parler franchement c'est passionnant de lire tout ce que les plus grands esprits depuis l'antiquité ont porté comme regard sur cet âge-là et sur la longueur de la vie et alors j'ai trouvé que vous aviez trouvé quelque chose d'absolument incroyable vous avez trouvé Martinus von Biberach que vous définissez comme un clair allemand du 16e siècle et qui a je trouve que la citation que vous donnez est absolument sublime vous voulez la lire oui oui je connaissais par coeur l'année dernière ah ne venez pas défaire tout ce que vous nous avez dit oui oui bien sûr par prudence parce que c'est je viens je ne sais d'où je suis je ne sais je viens je ne sais d'où je suis je ne sais qui je meurs je ne sais quand je vais je ne sais où je m'étonne d'être aussi joyeux en fait je ne la connaissais pas en fait ah oui non c'est magnifique ah c'est magnifique ah j'ai dit surtout que cette citation a été écrite à une époque où l'incroyance le fait de ne pas savoir où l'on va d'où l'on vient était puni de mort on était brûlé sur le bûcher et vous dites c'est un clerc donc c'est donc un membre du clergé donc c'est un membre du clergé qui évidemment n'était peut-être pas complètement dupe des enseignements de l'église et qui rejoint une sagesse évidemment antique c'est à dire l'absurdité de l'existence l'existence est un cadeau magnifique mais qui n'a aucun sens elle n'a de sens que par celui que nous voulons bien lui donner et d'où venons-nous où allons-nous nous n'en savons rien nous sommes donc un mince filet entre deux néants mais dans ce mince intervalle nous avons la possibilité non seulement de maîtriser notre destin mais d'en faire peut-être sinon une oeuvre d'art en tout cas un moment passionnant et c'est ce que dit très bien ce poème et surtout ce qu'il dit très bien c'est que cette absurdité de la vie que les religions ont toujours essayé d'expliquer elle n'est pas triste elle est joyeuse voilà la vie n'a aucun sens mais c'est merveilleux et profitons-en jusqu'au tout dernier moment et c'est dans un livre d'André Consponville que j'ai trouvé ce texte et j'ai cherché parce que je n'arrivais pas à mettre la main dessus mais je trouve ça magnifique on devrait mettre ça au fronton de toutes les écoles bon peut-être ça ferait grincer quelques dents mais c'est vrai c'est une sagesse fondamentale le non-sens est source de joie et non pas d'abattement et non pas d'abattement à condition évidemment de le vivre pleinement et non pas de sombrer dans le nihilisme ou dans le désespoir en la lisant je me suis dit on terminera l'entretien avec Pascal Brueckner là-dessus parce qu'il a trouvé une perle absolue Martinus von Biberach c'est pas facile Martinus von Biberach c'est pas facile mais en tout cas voilà c'est un Allemand les Allemands nous n'ont pas toujours habitué à une philosophie aussi sage voilà j'espère que vous avez été satisfait de cette rencontre avec Pascal Brueckner merci